Je m'appelle, on m'appelle depuis bientôt 70 ans, Gilbert Espinasse. Je suis né ici même, bon, au printemps 1944. J'ai toujours travaillé ici. Nous lavourons un jour, nous ramassons des pierres une semaine. Plus on travaille et on peine sur un territoire, plus on s'attaque. Ah, mais pour notre terre, qu'est-ce que l'on de plus ? Je n'en sais rien, elles sont bio ! Il a galéré au début parce qu'il s'est lancé dans le bio et tout le monde est tiré à boulet rouge dessus. C'est grâce à lui, finalement, que maintenant je peux continuer d'être paysan et qu'on a pu installer Gildas. Ce qui m'a amené ici, tout d'abord, c'est l'envie d'être paysan et l'opportunité qui m'a été offerte par la famille Espinasse de m'installer sur une ferme en agriculture biologique. C'est ici, dans ce village de Marcia, qu'il y a bientôt un demi-siècle, que j'ai découvert l'agriculture biologique. En 18 janvier 1968, et ça dure encore. Certains disaient « Oh, mais il va mettre la moultrate la nuit, certainement ! » Parce qu'avant, il n'avait rien et maintenant, il a le blé qui est à peu près correct. J'avais dit à quelqu'un qui m'avait rapporté le propos, j'ai dit « Ecoute, tu diras à celui qui te l'a dit, que s'il me connaissait, il ne parlerait pas ainsi parce que je ne suis pas assez vaillant pour aller travailler la nuit. Bien beau que je travaille encore la journée. » Tu te disais, les autres, on nous prend vraiment pour des rigolos et quelque part, ça fait mal au cœur. Mais aujourd'hui, je dis qu'on a fait le bon choix. C'est quelqu'un qui a porté de toute son énergie l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne. On essaie de bricoler par là, donner un coup de main, rouspeter surtout, donner des conseils et tout ça bénévolement. Et on l'a dit qu'on met le grand mal.